Peut-être que tu as envie d'exposer tes premières œuvres, peut-être que c'est déjà fait, peut-être que tu as envie de passer à un niveau supérieur et exposer au niveau européen, au niveau international. Peut-être que tu chantes, peut-être que tu écris des textes et tu penses qu'il y a tellement de concurrence, il y a tellement de monde et c'est tellement difficile d'être visible qu'en fait, tu n'y arriveras juste jamais. Peut-être que tu penses que tu ne vendras jamais assez d'œuvres pour vivre, tu ne vendras jamais assez de tes créations pour vivre vraiment de ton art, pour vivre de ton talent. Peut-être que tu penses que tu as tellement un talent immense que tu vas percer. Je veux dire, il n'y a aucune autre possibilité pour toi. Tu vas percer, tu vas être célèbre, tu vas être connu, tu vas réussir à exposer dans les endroits les plus magnifiques du monde, tu vas être sur les scènes les plus gigantesques du monde avec un public de folie, tu vas produire des livres qui vont être des best-sellers. Et tu veux que je te dise ? En fait, dans les deux cas, tu as raison. Et ça, il faut vraiment le comprendre, c'est ce qui fait la différence entre des gens qui réussissent. Alors là, ce n'est même pas que les artistes, je te parle vraiment de gens en général, surtout dans le monde du business, ça se passe beaucoup comme ça. On a envie de réussir souvent dans le monde du business. C'est pour ça que je prends ces exemples de business souvent, parce que c'est vraiment là que se trouvent les plus gros challenges, c'est vraiment là que se trouve la grosse concurrence. Et c'est vraiment dans ce monde du business qu'on a statistiquement le moins de chances de réussir et qu'on a envie de réussir. Il y a une projection qui se fait vers des... Alors, peu importe ce que tu appelles réussite, il y en a pour qui réussite, c'est être milliardaire. Il y en a pour qui réussite, c'est simplement être visible, être un artiste avec une belle notoriété. Donc, peu importe ton objectif, tu as quand même un objectif à atteindre. Et de regarder ce qui se passe dans le monde du business nous donne des belles indications sur ce fait-là d'atteindre, d'aller essayer d'atteindre cet objectif. Et qu'est-ce qu'on voit justement dans ce monde-là du business ? On voit qu'il y a deux possibilités qui s'offrent à toi. La première, c'est atteindre ton objectif. La deuxième, c'est ne pas atteindre ton objectif. Mais qu'est-ce qui fait que certains atteignent leurs objectifs et d'autres non ? Et qu'est-ce qui va faire que toi, tu vas atteindre ton objectif ou alors que toi, tu ne vas pas atteindre ton objectif ? En fait, c'est ta propre décision que tu as prise en amont. C'est-à-dire qu'avant même de te mettre en mouvement pour atteindre quelque chose, si tu n'y crois pas, si tu n'en es pas complètement persuadé à 3000% que tu vas y arriver, tu auras raison et tu n'y arriveras pas. Et tu vois, cette réalité de croyance-là, si tu ne la construis pas et que tu vas voir un galeriste ou que tu vas voir une boîte de prod pour produire ce que tu as envie de produire, mais en fait, tu auras un impact qui sera très très faible. Si tu ne crois pas en toi, qui va croire en toi ? Tu vois, tu ne peux pas demander aux autres de faire un pari sur toi, de faire un pari sur ta réussite, si toi, tu ne l'as pas déjà fait pour toi. Si toi, tu n'as pas déjà posé tout sur la table, tu t'es mis complètement à nu parce que tu sais que tu vas y arriver. Et je voudrais que tu comprennes quelque chose d'important, c'est que tu es capable de réussir. Tu es capable de réussir. Tu as ton truc à toi, tu es doué. Il n'y a que toi qui peux faire ce que tu as envie de faire, d'accord ? Ce n'est pas une autre personne, il n'y a que toi. Donc, qu'est-ce que tu choisis ? Tu choisis la voie de la réussite ou tu choisis la voie de l'échec ? A toi de voir. Dans tous les cas, personne ne t'en voudra. La seule personne peut-être qui va regretter de ne pas avoir cru en soi, c'est uniquement toi, parce que tu as un rêve et tu ne seras pas allé jusqu'au bout de ce rêve-là. Tu n'auras même pas peut-être tenté les choses. Parce que tu as beau faire et mettre en place toutes les actions que tu veux, si en amont tu n'y crois pas, ça ne marchera pas. Donc, ça veut dire que tu ne seras pas donné toutes les clés pour réussir, pour arriver à atteindre ton but. Alors, qu'est-ce que tu choisis ? Ça ou ça ? A toi de choisir.